Donc la première partie, présentation de la polycompétence mobilité durable. Donc c'est moi-même qui l'ai organisée. Je suis donc Christophe Passier, je suis le responsable du département génie électrique à Polytech Clermont-Ferrand. Alors pour débuter, une polycompétence c'est quoi ? En vérité c'est un petit jeu de mots qui a été créé au sein de Polytech. Derrière ce mot-là, on retrouve bien évidemment le terme de compétence et le terme de poly. Poly qui veut dire effectivement qu'on va avoir plusieurs compétences. Et le terme poly aussi qui fait bien évidemment référence à Polytech Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que c'est que la polycompétence ? À proprement parler à Polytech, c'est un enseignement transversal qui a lieu en cinquième année du cycle d'ingénieur. Et qui dure environ 75-80 heures, c'est un petit peu variable. Et on a plusieurs polycompétences comme ça qui sont proposées aux étudiants. C'est donc un enseignement qui est ouvert aux étudiants de différents départements, de différentes formations. Il n'est pas axé sur une seule formation. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Et enfin, c'est un enseignement qui a pour but justement d'ouvrir d'autres perspectives que celles de spécialiser aux étudiants, de leur donner justement des compétences autres et puis dans des horizons qui peuvent être très variés. Et c'est donc dans ce cadre-là effectivement que j'ai monté la polycompétence mobilité durable. Alors pour bien comprendre comment s'articule cet enseignement, je vous ai fait un petit rappel sur Polytech Clermont-Ferrand pour ceux qui ne connaissent pas très bien notre structuration. Donc il faut savoir qu'à Polytech, nous avons cinq spécialités sous le statut étudiant. On retrouve génie biologique, génie civil, génie électrique, génie mathématiques et modélisation et génie physique. Il y a ces cinq spécialités sous statut étudiant. Il y a également une spécialité sous statut d'apprenti qui est génie des systèmes de production. Donc en final, nous sommes riches de six spécialités qui sont relativement complémentaires et qui couvrent de larges spectres scientifiques de vastes domaines qui sont assez divers et variés. Ce qui fait que généralement, les étudiants sont dans un département et pas toujours dans les autres. Et les polycompétences vont être là justement pour permettre aux étudiants de ces différents départements de se retrouver autour de certains thèmes fédérateurs. Comment se place dans le cursus cette polycompétence ? En troisième année, les étudiants de Polytech, on va dire pour 50%, suivent un enseignement de tronc commun, commun à tous les étudiants. Et en parallèle de ça, ils ont des cours de spécialité, des cours de sciences humaines et sociétés, et puis un stage de troisième année. En quatrième année, les étudiants sont répartis dans leurs spécialités, toujours de la SHS, et puis un stage de quatrième année qui se fait à l'étranger pour 100% de nos étudiants. Et en cinquième année, on retrouve toujours des cours de spécialité ou des cours d'options, toujours des cours de SHS et puis bien sûr le stage de dernière année, et un module obligatoire, une polycompétence qui est obligatoire pour tous les étudiants. Et c'est donc bien dans ce cadre-là que a été créée la polycompétence mobilité durable. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur la genèse de cette polycompétence. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été amené à monter cette polycompétence ? Bien dans un premier temps, on peut dire que c'est un environnement local fort, que vous connaissez tous un petit peu et que j'ai rappelé ici. C'est bien évidemment CAP 2025, qui est fédérateur au niveau du site sur beaucoup de sujets, et sur la mobilité entre autres. Nous avons bien évidemment le LABEX IMOBES3, qui est enclin justement à la mobilité innovante. Juste à côté de Polytech, et là où sont issus beaucoup de nos chercheurs, c'est l'Institut Pascal, qui travaille énormément sur ces thématiques-là. Comme je viens de le dire, nous avons aussi Polytech, avec ses six départements, ses possibilités d'enseignement diverses et variées, avec différentes mobilités rurales, charades électriques, ce qui fait que nous avons un environnement effectivement qui était assez propice à parler et à monter une opération autour de la mobilité durable. Donc en mai 2020, il y a eu un appel à projet CAP 2025 sur les dispositifs de soutien justement à l'évolution de contenu autour de différentes thématiques, et c'est à ce moment-là effectivement qu'est née la polycompétence mobilité durable, suite à cet appel à projet. Et puis donc en septembre 2020, l'ouverture de cette polycompétence mobilité durable pour les premiers étudiants. Donc on est en train de finaliser le montage, alors c'est un petit peu compliqué cette année avec les conditions bien évidemment, mais voilà, on est en train de lancer cette idée, et on espère qu'elle pourra continuer relativement longtemps, au-delà du financement initial proposé par CAP 2025. Alors d'où est venue l'idée un petit peu de cette polycompétence ? C'est quand on se pose la question de la mobilité durable, on a été plusieurs à se mettre autour de la table, j'ai réuni un certain nombre de personnes, et on a regardé un petit peu quels étaient les thèmes qui pouvaient émerger. Alors bien évidemment, quand on parle de mobilité durable, la première chose à laquelle on pense beaucoup en ce moment, c'est l'électromobilité. Effectivement, passer du thermique au véhicule électrique, donc à tous ces modes de déplacement maintenant, qui sont basés sur l'électricité, que ce soit bien évidemment la trottinette électrique que nous étudiants aime beaucoup, jusqu'aux véhicules électriques classiques qu'on commence à voir chez de plus en plus de constructeurs, jusqu'aux véhicules peut-être plus lointains, sur des plus grosses distances, comme les camions et autres. Donc l'électromobilité nous paraissait très importante, en plus, issu du département génie électrique, nous avons une certaine sensibilité à ce niveau-là. Alors quand on parle d'électromobilité, effectivement, on va parler véhicule, mais bien évidemment, il faut se poser la question de la production de cette électricité, effectivement, si on veut faire du durable, c'est bien d'avoir effectivement des centrales nucléaires, mais ça sera peut-être bien aussi d'évoquer tous les nouveaux moyens de production d'électricité, quelles sont les alternatives, quelles sont les problématiques qu'il va y avoir autour de tout ça. Donc il nous paraissait important d'abonder dans cette direction et de poser ces problèmes-là. En plus, maintenant, derrière les mobilités durables, on se pose la question des nouvelles mobilités, comment peut-être engendrer des nouveaux moyens de consommer le véhicule, des nouveaux moyens de partager les véhicules, peut-être utiliser les véhicules ou les déplacements d'une autre façon. Donc ça, ce sont des choses qu'il faudra essayer un petit peu d'aborder. C'était des choses qu'on pouvait imaginer. Bien évidemment, il y a des grands enjeux sociétaux, derrière tout ça, c'est effectivement qu'est-ce qu'on veut comme société pour demain. Donc il faut automatiquement aborder un petit peu ces thématiques-là. On ne peut pas faire non plus des choix sans se dire quelles sont les technologies qui vont accompagner ces transformations. Donc il fallait qu'on parle aussi un petit peu des nouvelles technologies, que ce soit des systèmes très ambitieux pour demain, qui ne seront peut-être pas là demain, mais peut-être après-demain. Quelles sont les pistes de recherche qu'on peut avoir dans ces différents domaines ? Et puis enfin, un dernier côté, qui est l'acceptabilité des nouvelles pratiques, puisque effectivement, le côté humain est très important. Si on veut changer un petit peu nos modes de mobilité, il faut comprendre aussi comment les gens peuvent percevoir ces nouvelles mobilités, comment les aborder. Et c'était des points qui nous semblaient importants de donner quelques clés aux étudiants pour qu'ils comprennent un petit peu toute cette problématique. Donc voilà un petit peu quelques-uns des axes de réflexion qui ont mené à la création de cette polycompétence. Donc en fin de compte, on se rend compte que les enjeux sont multiples et qu'au final, ils dépassent le cadre d'une seule spécialité. On a vu les six départements, et on voit que quand on recoupe un petit peu tous les besoins, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, parler de la mobilité durable, ce n'est pas souhaitable de le faire que dans un seul département, mais de le faire au contraire avec différents départements, différents étudiants. D'où cette proposition de polycompétence qui s'ouvre à tous les départements, comme je l'ai dit, et pas à un seul. Ça permettra d'avoir des étudiants qui ont effectivement des sensibilités diverses, et puis de faire appel aux connaissances des différents enseignants qui ont eux aussi des connaissances diverses et variées, comme on a pu le voir. Donc de cette réflexion est né, en fin de compte, le programme de la polycompétence mobilité durable. On l'a construit tout d'abord avec des conférences industrielles. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ça va être un petit peu compliqué, mais l'idée c'était de faire venir des industriels, des gens qui pratiquent, des gens qui ont des retours sur certaines pratiques et certaines technologies. Donc on va en faire venir un certain nombre. Ensuite, on a développé un module sur le calcul énergétique autour du véhicule. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, puisque je vous détaillerai tous les modules. On va parler des technologies pour la mobilité autonome ou assistée. Donc les véhicules effectivement autonomes. On parlera de la chaîne de traction électrique, puisque c'est important aussi de comprendre comment fonctionne un véhicule électrique. Nous verrons bien évidemment l'alimentation d'énergie primaire du véhicule, comme on a pu en parler tout à l'heure. La logistique autour de la mobilité, quelques exemples de mobilité, de mobilité alternative ou autre. L'adaptation aussi des infrastructures, qui peut être importante pour pouvoir justement avoir des mobilités de demain un petit peu innovantes. Les aspects sociétaux et psychosociologiques liés justement au changement de mobilité. Et puis enfin, un dernier module projet, où les étudiants auront à mener justement un petit projet en binôme autour de thématiques liées à la mobilité durable. Et puis, on pourrait avoir plusieurs autres choses comme ça, mais on était limité à un volume de 80 heures. Donc, on ne peut pas non plus faire le tour complet des choses, parce qu'on pourrait très vite partir sur beaucoup, beaucoup de choses si on veut regarder les termes complets de mobilité durable. En tout cas, avec ce qui est présenté ici, nous avons un détour. On essaye en tout cas de faire le tour complet des choses que nous avions prévues. Donc là, je vais passer rapidement sur quelques slides qui vous présentent un petit peu le contenu pour que vous ayez une meilleure vision de ce qui est fait. Donc, il y a un module qui s'appelle calcul énergétique autour des véhicules. Là, le but, c'est de se faire des rappels de physique sur la mécanique pour le déplacement, mais aussi les véhicules thermiques et électriques, histoire d'avoir des notions, de pouvoir comparer un petit peu les gens, puisque comme vous avez vu, les étudiants peuvent venir de différents horizons, et donc ça peut être intéressant pour eux de revoir ces bases. Faire des calculs basiques sur la mobilité, en vélo, en voiture, en bus, pour se rendre compte, avoir des ordres de grandeur sur les énergies mises en jeu. Et ensuite, faire des sensibilisations au fait qu'en fin de compte, actuellement, la solution idéale pour la mobilité de demain n'existe pas, et que tout va en fin de compte être des compromis sur les distances que l'on veut parcourir, sur le poids qu'on doit déplacer, ou tout simplement sur le coût. Donc, l'idée, c'est effectivement de sensibiliser les étudiants à tout ça. Et puis, pour être pris comme exemple, le véhicule électrique qui a été développé par le département de génie physique, le véhicule Benelos, que les étudiants connaissent bien ici, puisque c'est un véhicule 100% solaire. Mais effectivement, on retrouve beaucoup de choses qu'on pourrait peut-être avoir sur des véhicules de demain. Donc ça, c'est pour le premier module, calcul énergétique autour du véhicule. Ensuite, nous avons un module sur la technologie pour la mobilité autonome. Donc là, c'est de familiariser les étudiants avec les technologies et outils qui permettent d'avoir des véhicules ou des robots, puisqu'un véhicule, c'est un robot mobile en vérité. Donc là, ça aura évoqué un certain nombre de capteurs qui permettent justement au véhicule de se positionner, de savoir et de connaître des choses sur son environnement. Il y aura des bases sur les techniques de localisation, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est positionné le véhicule, parce que ça, c'est relativement important. Et puis ensuite, des bases sur les techniques de contrôle et de navigation, de navigation, comment effectivement se comporte un véhicule, comment est-ce qu'on doit contrôler un véhicule, une navette autonome ou autre, pour qu'il puisse se déplacer dans un environnement plus ou moins complexe. Donc ça, c'est un module, effectivement, un petit peu technologique qui permet de comprendre les outils actuels que l'on possède pour faire fonctionner ces véhicules. Nous aborderons aussi la chaîne de traction électrique. Le but, c'est de comprendre comment est montée une chaîne, de savoir la modéliser un petit peu. Le but, c'est que les étudiants aient une vision un petit peu globale, sans être spécialiste, bien sûr, on n'a pas le temps, mais de voir un petit peu les choix technologiques qui existent, estimer les performances, exprimer les consommations, l'autonomie, la stabilité de tel système. Donc c'est d'avoir une vision un petit peu plus, effectivement, sur les actionneurs électriques qu'il faut avoir, puisqu'on peut imaginer qu'effectivement, entre un camion, une trottinette, un vélo ou une voiture, ce ne seront pas exactement les mêmes problématiques qui seront mises en jeu, même si la forme de l'astraction, le principe, seront un petit peu les mêmes au départ. Nous aurons un module sur l'alimentation en énergie primaire du véhicule. Donc là, effectivement, c'est comment on alimente en énergie électrique ces véhicules. Donc on pourra parler de la batterie, des piles à combustible, de la production d'hydrogène et des panneaux solaires, tous ces éléments qui pourront venir et qui sont indispensables aux véhicules, dans le cadre de l'électromobilité, bien évidemment. Nous aurons également une partie un petit peu logistique, où nous ferons une comparaison plutôt, là c'est du long cours ou intra-urbain avec des poids importants. Et là, il y aura une comparaison sur des véhicules électriques et sur ce qui peut être un modèle transitoire avec les véhicules GNV, un petit peu, histoire de rendre compte qu'effectivement, l'électricité, ce n'est peut-être pas adapté à tout, et qu'à l'instant T, il y a d'autres possibilités. Ce ne sont peut-être pas les solutions qui seront en œuvre d'ici 20 ans, mais c'est peut-être une phase transitoire qu'il faut peut-être ne pas les négliger actuellement. Donc c'est intéressant aussi pour nos étudiants d'avoir cette vision et d'avoir certaines connaissances à ce niveau-là. Nous allons également aborder une partie adaptation des infrastructures avec une partie route électrique. Donc là, c'est effectivement un phénomène un petit peu plus exploratoire. Je pense que M. El-Kamichi reviendra un petit peu dessus tout à l'heure dans sa présentation. C'est de voir effectivement comment est-ce que la route pourrait devenir un vecteur électrique, un vecteur d'énergie, avec une route qui pourrait transférer de l'énergie au véhicule. Je laisse tout à l'heure M. El-Kamichi vous parler un petit peu plus de ce projet-là. Les adaptations de l'infrastructure, c'est aussi la route durable et intelligente. C'est donc la réduction de l'impact des chaussées, que ce soit par exemple à la construction ou à l'exploitation. Il peut y avoir effectivement des choses intéressantes à regarder à ce niveau-là. Comment minimiser l'impact de ces infrastructures au niveau de leur construction et puis aussi au niveau de leur utilisation ? Parce qu'effectivement, la mobilité, ce n'est pas que le véhicule, c'est aussi la route actuellement. Ça peut être très intéressant. On peut aussi regarder quelques exemples de solutions développées pour les échanges thermiques avec la route. Pourquoi pas ne pas récupérer une partie de cette énergie ? Tout ça, ça va au-delà de ce que l'on pourrait avoir en première vision quand on parle de l'électromobilité ou de la mobilité durable. Mais dans le terme durable, effectivement, cela trouve tout son sens et c'est intéressant à mon sens aux étudiants de leur donner des informations à ce niveau-là et qu'ils aient connaissance de ces projets-là pour se rendre compte qu'effectivement, la mobilité de demain, ce n'est pas peut-être juste du bitume et puis un véhicule qui va se déplacer dessus, mais c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus large auquel il faut effectivement faire intervenir des enjeux plus importants. On aura également la route optimisée en termes de maintenance ou d'amélioration, mais une partie de cette partie-là pourrait être présentée par M. Thierry Château. En quatrième partie. Nous avons aussi les aspects sociétaux et psychologiques dont je vous ai déjà parlé. Le but, effectivement, c'est de voir comment actuellement on conçoit des déplacements, quel est l'impact sur la personne et comment est-ce qu'on perçoit les déplacements de demain, quels sont les enjeux qui sont liés à ça et comment est-ce qu'on pourrait peut-être jouer un petit peu ou commencer à y réfléchir. La voiture partage, c'est des choses qui existent un petit peu, mais ce n'est peut-être pas encore énormément développé. Puis est-ce que tout simplement, nous sommes prêts, nous, entre utilisateurs à avoir des véhicules électriques, des véhicules autonomes où on va se laisser guider, des véhicules partagés. Donc, ça, c'est des petites problématiques qui sont relativement nouvelles, qui existent déjà depuis quelque temps, mais qu'il faut effectivement présenter à nos étudiants parce qu'ils n'ont peut-être toujours pas conscience. Et puis, comme je vous disais, pour les étudiants, il y a une partie projet, travailler en groupe, justement, sur différentes problématiques. Les étudiants étant issus de différentes spécialités, ils vont un petit peu se mélanger et chacun pourra arriver justement avec un petit peu les connaissances de son département et les échanger avec un autre étudiant. Puis à la fin, lors des présentations, on pourra avoir des échanges divers et variés pour mélanger un petit peu les informations à ce niveau. Donc, en raison de la polycompétence mobilité durable, vous avez vu, c'est un jeu de mots parce qu'effectivement, c'est des compétences diverses et variées. C'est lié au fonctionnement à Polytech Clermont-Ferrand. On va retenir effectivement que c'est à peu près 80 heures de formation. Alors, ça pourrait paraître beaucoup, mais effectivement, vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire autour de la mobilité, c'est peu, mais c'est histoire d'avoir une connotation pour nos étudiants. C'est un projet, c'est des intervenants variés. Et au final, le but, c'est bien d'avoir un large panel de connaissances, de compétences autour de la mobilité durable pour donner à nos étudiants une vision la plus large possible pour qu'ils puissent être en mesure par la suite, effectivement, d'avoir des décisions éclairées et de comprendre un petit peu tous les tenants aboutissants qui existent derrière ce terme de mobilité durable, mobilité de demain. On espère comme ça jeter les premières pierres pour avoir des ingénieurs qui, plus tard, auront déjà ces connaissances-là et pourront peut-être, dans leurs décisions, faire un petit peu plus attention à ça quand ils sont dans leur entreprise et autres. C'est une première pierre qu'on met, nous, au niveau de Polytech à ce niveau-là. Mais c'était, à mon avis, relativement intéressant de se lancer ce défi-là. Peut-être que dans l'avenir, cette polycompétence grossira, on pourra la faire évoluer assez facilement. Mais en tout cas, c'est sa première année de création et j'espère qu'on pourra continuer encore quelques années et qu'on aura de bons retours de la part des étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada